Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui concernant les formations, je vous parle du titre professionnel de technicien industriel. Qu'est-ce qu'un titre professionnel ? Un titre professionnel, c'est une certification délivrée au nom de l'État par le ministère du Travail. Il atteste que son titulaire maîtrise les compétences, les aptitudes et les connaissances permettant d'exercer son métier. Il en existe environ 260 et tous ces titres sont enregistrés dans le Répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Ce titre professionnel s'obtient au terme d'un parcours, soit de formation professionnelle ou par la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Et tout cela dans les centres agréés par la directe. Un titre professionnel est constitué d'une ou plusieurs unités qui représentent chacune un ensemble cohérent de compétences, d'aptitudes ou de connaissances. On les appelle les certificats de compétences professionnelles, les CCP. Les CCP sont donc constitutifs du titre, ils peuvent être obtenus indépendamment les uns des autres. Et le délai d'obtention du titre complet est de 5 ans à compter de la date d'obtention du premier CCP. Je vous montre ici un exemple d'un titre professionnel du technicien de production industrielle dans les industries alimentaires. Parlons donc du titre de technicien de production industrielle, le Répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, décrit ce titre sur la fiche RNCP numéro 34146. La nomenclature de ce titre est de type 4, cela correspond à un niveau BAC. Les codes des fiches ROM, c'est-à-dire le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois de pôle emploi, les plus proches de ce titre sont Le H2503 pour le pilotage d'unité élémentaire de production mécanique ou de travail des métaux Et le H2504 pour l'encadrement d'équipes en industrie de transformation Au sein d'une équipe, le technicien de production industrielle réalise la production en série de pièces manufacturées Conforme en qualité, en quantité, dans le temps et le délai prévu par le programme de production Les lignes automatisées sont équipées de robots réalisant le chargement-déchargement, le transfert de pièces Et d'équipements périphériques tels que des bols vibrants, des moyens de marquage, des conditionnements Et selon l'organisation de l'entreprise, ces lignes sont regroupées en îlots autonomes de fabrication Elles intègrent des technologies différentes telles que le pneumatisme, l'électricité, l'automatisme, la mécanique, l'hydraulique, la robotique ou l'informatique industrielle Les missions principales du technicien sont La préparation, le lancement et le suivi de l'activité et de la performance de la ligne La régulation des dérives du process de production La résolution des dysfonctionnements sur cette ligne L'organisation de l'activité des personnels de production L'accompagnement de l'adaptation des personnels de production à leur poste de travail Et l'amélioration des indicateurs de production Le technicien de production respecte et il fait respecter au sein de l'équipe les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement Les règles HSE, les procédures, les modes opératoires et les principes du développement durable de l'entreprise Il travaille en équipe avec les personnels de production, les opérateurs, les conducteurs de machines Il intervient techniquement sans rôle hiérarchique envers eux Il rencontre aux responsables hiérarchiques de son secteur de production Et au quotidien, il est en relation avec les services techniques de l'entreprise Tels que la maintenance, la qualité, les méthodes Il met en œuvre régulièrement des nouveaux produits, des nouvelles matières et des nouvelles technologies dans l'entreprise Un système de supervision, quelquefois situé dans une salle de commande centralisée Aide à la conduite de l'installation, à la surveillance des paramètres de fonctionnement Et affiche certains résultats de production Le technicien est mobile au sein des ateliers Le port d'équipements de protection individuelle Tels que des chaussures de sécurité, un vêtement de travail et des protections anti-bruit est obligatoire Les conditions d'exercice varient selon l'environnement de travail Qui peut occasionner du bruit, des odeurs et des températures élevées Les horaires de travail du technicien sont généralement en équipe Avec parfois une activité en fin de semaine Le technicien dépasse parfois ses horaires habituels pour finaliser des essais Ou participer à des groupes de travail Aucune habilitation technique particulière n'est obligatoire Selon l'organisation de l'entreprise Le poste requiert la maîtrise de la conduite d'engin de manutention de type gerbeur ou chariot élévateur Et une certification de type KSS peut être nécessaire pour la tenue de l'emploi Certaines entreprises, selon leur activité, exigent Des habilitations électriques pour non-électricien, BS et BE main-d'oeuvre pour tenir l'emploi L'utilisation des terminaux d'ordinateur et des écrans tactiles d'une installation est nécessaire La manipulation de documents numériques tels que le dossier de fabrication, les modes opératoires issus d'un outil connecté est de plus en plus courant dans ces entreprises Le titre se décompose en deux certificats de compétence professionnelle Le premier concerne le pilotage d'une ligne de production industrielle avec les missions suivantes Organiser un poste de travail Démarrer ou arrêter une ligne Contrôler la conformité des pièces produites et stabiliser le process de production Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement sur une ligne de production Et suivre l'activité et la performance de la ligne de production Le second certificat vous parle d'organiser une production et optimiser le fonctionnement de la ligne Les missions sont les suivantes Organiser l'activité des personnels de production Accompagner les personnels à leur adaptation au poste Et mener des actions d'amélioration technique ou organisationnelle sur une ligne de production industrielle Les secteurs d'activité, les types d'emplois concernés sont les suivants L'automobile, le conditionnement, la cosmétologie, la pharmacie, l'agroalimentaire, l'électroménager Et les types d'emplois accessibles, et bien technicien de production, technicien d'atelier, technicien d'îlot, technicien de ligne Enfin je vous parle d'un métier approchant qui est celui de technicien supérieur en gestion de production Celui-ci ne tolère ni stock insuffisant ni rupture d'approvisionnement Son mot d'ordre c'est planifier la production Il calcule donc les besoins nets, les charges de travail en fonction des capacités de production De même il planifie la gestion des flux de production et le déroulement des opérations Appeler aussi technicien supérieur en logistique de production ou bien technicien supérieur en logistique industrielle Les objectifs de cette formation sont les suivants Établir un état prévisionnel de charge, de flux et de stock à moyen et long terme Piloter les flux de production à moyen et court terme Et optimiser l'outil de gestion de production Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner Vos commentaires sont les bienvenus et à très bientôt sur y-gestion.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !